Vous faisiez quoi comme niôle vous ? Je faisais un peu de la poirée où il y a de la prune, j'ai fait de la cerise, de la framboise. Et on la buvait à quelle occasion dans le temps ? On la boit tout le temps, les occasions. Il y en a toujours des occasions pour boire la niôle. Toute la journée ? On la boit aussi bien à 9h le matin et à 8h qu'à midi. Moi je la boit tous les jours à midi dans mon café. Tous les jours je bois mon petit café niôle. Ah oui ? Et alors, c'est peut-être pour ça qu'à 89 ans vous êtes en bonne forme ? Je ne sais rien. On a entendu dire que c'était un médicament. Oui, oui. Ce qu'ils disent, mais il ne faut pas en abuser. Oui ? Mais de temps en temps, un petit coup, j'ai un copain qui vient le dimanche matin, il m'apporte le pain de journal. À 8h, on boit une petite niôle. Une petite niôle ? Voilà. Ah oui ? Oui, oui. Donc tous les jours de votre vie, vous buvez de la niôle ? Ah ben, il y a longtemps, longtemps que je bois tous les jours à midi ma niôle dans le café. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vais au restaurant, je réclame ma niôle. Ah ben ça, c'est quand même extraordinaire. On soignait les bêtes avec la niôle dans le temps de la gentiane. Mais ça se soigne les gens aussi. Ça se soigne les gens ? Oui alors, il ne faut pas en abuser. Ça soigne quoi exactement ? Eh ben, dans le temps, quand il y avait de l'arthrose, il se frottait à la niôle, il se frottait les membres et tout. Vous y avez vu faire ça ? Ah ben... Et ça marchait ? Il n'y a pas si longtemps que j'y ai fait moi, j'avais une tendinite. Oui ? Dans un bois, je me suis frotté à la niôle à 90. Ah oui ? Voilà. Et ça s'est passé ? Oui, ça va mieux. Et pour digérer ? Ben pour digérer aussi, une petite niôle, ça ne fait pas du mal. Donc dans le café niôle, ça fait digérer ? Voilà. Et les dents, dans le temps, quand on avait mal aux dents ? On prenait un petit peu de couillon pour soi-disant d'endormir, ou des fois c'est une excuse, qu'on avait mal aux dents. Oui. Et aujourd'hui, on nous dit de ne pas en consommer ? Ah oui, aujourd'hui, si on écoute tout ce qu'ils disent, on n'a plus qu'à aller au cimetière. Ah carrément ? Carrément. Ça veut dire que la sagesse, Alexandre, à 89 ans, la sagesse a disparu alors ? Ah oui, 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 ça maintenant, on n'a plus le droit de rien faire. Et ça, ça vous ennuie ça ? Ah ben, beaucoup, ça ennuie beaucoup de monde. Attention la tête. Merci Alexandre. Pas de quoi, à refaire.